Musique de générique Coucou à tous, c'est papa et maman Noël Surprise ! On espère que vous êtes heureux de nous voir, c'est peut-être la première fois que vous nous rencontrez On ne sort qu'une fois par an, mais on ne sort pas pour n'importe quoi aujourd'hui On sort pour vous donner la dernière recette de bûche de l'année C'est limite nostalgique, on en a quand même fait pas mal cette année sur notre chaîne Y'a pas eu d'autre année sur notre chaîne Mais c'est pas faux quand même C'est pas faux quand même Alors nous allons vous faire la, je pense, plus attendue des bûches Parce que c'est celle qui plaira au plus grand monde Notre best seller On peut dire ça comme ça On l'a pas vendu mais Notre bûche plutôt Nos bûchettes Nos bûchettes Parce que oui aujourd'hui on a décidé de vous en faire plein de petits 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 Des petites mignonnes Trop mignonnes Vanille Caramel Y'a pas besoin de plus dans d'une bûche J'ai cru que j'avais dit une petite Que serait Noël sans la gourmandise du caramel Onctueux On a commencé l'année avec vous Avec des caramels onctueux Des caramels onctueux On ne pouvait finir l'année qu'avec des caramels onctueux On va pas tergiverser, on va pas parler dans tous les coins de rue Donc on va vous faire des petites bûchettes vanille caramel Il va y avoir dans la composition de ce gâteau A la base un biscuit croustillant au chocolat dulcé Si vous ne connaissez pas le dulcé c'est un chocolat blanc caramélisé Et c'est genre trop bon, ça fait vraiment un goût caramélisé du coup Il y aura par dessus un biscuit cuillère Une maison Maison à course Si vous avez flemme de le faire Vous pouvez l'acheter Bah le faites le quand même Parce que ça vaut le coup Vous pouvez l'acheter Qu'est ce qu'on aura par dessus je crois que c'est ce qu'on attend tous Le caramel beurre salé Onctueux Et pour terminer le tout En légèreté encore une fois Vous allez deviner on va vous faire Une mousse Une ganache montée Parce qu'une bûche sans ganache montée n'est pas Une bûche légère de fin de repas Et par dessus pour sublimer le tout Nous ferons un magnifique glaçage au chocolat dulcé Miroir Dulcé, dulcé Tu sais Toi même tombe ça En tout cas vous commencez à connaître comment on fait une bûche Comme c'est la troisième qu'on vous fait faire Et qu'évidemment vous êtes très assidus On va donc commencer par la ganache et le glaçage miroir On balance tout tout de suite Parce que c'est ce qu'il faut faire la veille Alors c'est parti Vous hydratez la gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau froide Vous faites chauffer la crème et la poudre de vanille dans une casserole Une fois à ébullition Vous versez en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu et vous émulsionnez C'est à dire que vous mélangez vite juste au centre Vous versez le deuxième tiers puis le troisième Vous ajoutez ensuite la gélatine La crème liquide froide en une fois Vous filmez au contact et vous réservez pendant 4 heures au réfrigérateur Alors pour le glaçage vous commencez par faire un sirop à base d'eau, de sucre et de glucose Vous allez faire un bon bouillon sur cette préparation et retirer la casserole du feu Comme ça A ce moment là vous pouvez ajouter le lait concentré sucré Attendre que votre mélange redescende à 65 degrés Pour ça vous pouvez le réserver dans un nouveau récipient plus frais Une fois à 65, vous ajoutez la gélatine préalablement hydratée Puis vous versez le tout en 3 fois sur votre chocolat caramélisé ou chocolat dulcé préalablement fondu Vous réalisez comme pour la ganache une émulsion en 3 fois Ça va vous donner un mélange bien brillant Vous le mettez dans un pichet Vous le mixez pour le lisser et éviter qu'il y ait des petits résidus de gélatine Et vous le réservez jusqu'à ce qu'il atteigne les 30 degrés Ok ça c'est fait Comme dalle, vous connaissez On fait des beaux rêves Et le lendemain, qu'est-ce qu'on lance ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on confectionne ? On va devoir faire le caramel onctueux Pendant qu'il refroidit, qu'il prend bien tranquillement Le biscuit cuillère Et pour terminer, le croustillant Genre feuillantine, chocolat dulcé Il n'y a pas besoin de plus, c'est délicieux Tester ce croustillant c'est difficile Vous mettez le sucre dans une poêle bien chaude Vous l'étalez homogéniquement Et vous le laissez caraméliser Nous notre poêle chauffe plus au milieu Donc on ramène tout le sucre au milieu Une fois qu'il a une belle couleur ambrée On rajoute le beurre et on mélange bien Ça permet de décuire le caramel On ajoute ensuite la crème liquide froide La fleur de sel On laisse légèrement cuire le caramel Et on le réserve au réfrigérateur Vous commencez par monter les blancs en trois fois comme d'habitude Lorsque vos blancs commencent à mousser, vous ajoutez un premier tiers de sucre Lorsqu'on commence à avoir des vagues dans le cul de poule, un deuxième tiers de sucre Et à la fin, un troisième tiers de sucre pour les serrer autour du fouet Ensuite, vous ajoutez à la maryse les jaunes d'œufs Faites attention à ne pas faire retomber les blancs Pour ceci, vous faites un mouvement de bas en haut Et vous ajoutez ensuite la farine et la maïzena tamisée à la maryse Vous mélangez en faisant exactement le même mouvement En essayant de ne pas faire retomber la préparation Et voilà, vous pouvez pocher des jolis biscuits cuillères à l'aide d'une douille lisse de 12 mm Là, c'est parce qu'on fait des bûchettes Sinon, vous pouvez tout simplement l'étaler de la même épaisseur plus grande de la taille de votre moule Exactement Et après 15 minutes de cuisson à 180 degrés, vous pouvez les emporte-piécer à la taille de votre bûche Pour le croustillant, vous mélangez le chocolat préalablement fondu avec la feuillantine Vous mélangez bien le tout et vous pouvez l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé Sur une épaisseur d'environ 3 mm On le met au congélateur pendant 30 minutes Une fois que c'est bien frais, on va pouvoir découper les formes pour notre petite bûche Encore une fois, si vous faites une grande bûche, une grande forme Voilà, vous avez remarqué qu'on a lancé toutes les préparations à coups On n'a pas le temps, c'est Noël ! Peut-être qu'elle s'allait un petit peu vite Et bah, remettez en arrière Ça tombe bien, on est en vidéo Maintenant, on va monter notre ganache Du coup, on va pouvoir monter notre bûche Et on va, une fois de plus, être patient Il est maintenant temps de monter la ganache Vous mettez alors votre appareil à ganache dans le bol du robot Vous fouettez à vitesse moyenne Jusqu'à obtenir une texture du ruban, surtout pas plus Vous venez mettre de la ganache dans le fond de votre moule Et sur les côtés Le but est de bien lisser la crème sur les côtés Pour qu'il n'y ait pas de bulles lorsque vous allez démouler Ensuite, vous ajoutez le caramel onctueux Une petite couche de crème Le biscuit cuillère bien moelleux On appuie bien pour faire remonter la mousse sur les côtés On lisse le tout avec une spatule On fait pareil pour tous nos petits moules Et on pourra envoyer tout ça au congélateur pour toute une nuit Ou un petit peu moins, comme c'est des petites bûchettes, ça pourra prendre plus vite Tout en sachant que plus elles sont froides et mieux ce sera pour le glaçage Ça donne tellement envie Ah ouais Maintenant que nous avons bien patienté J'en ai même un peu ras le bol, faut le dire Ça prend quand même longtemps Mais comme c'est des petites bûchettes, c'est pratique aussi Ça prend moins longtemps à prendre au froid C'est bien vrai ça Il ne nous reste plus qu'à démouler, le glacer, l'embellir Et pouvoir déguster ce super petit entremet Que tu ne les trouves pas belles là pour l'instant C'est ruchetique Maintenant on peut démouler nos petites bûchettes On va les mettre sur une grille avec un récipient en dessous pour pouvoir récupérer le glaçage excédentaire Et on glace une fois que notre glaçage est bien redescendu à 30 degrés Regardez comme c'est beau C'est brillant Ça donne envie Et vous voyez qu'on n'a pas fait assez de glaçage On récupère ce qu'il y a Alors après avoir récupéré On peut glacer On saupoudre de petites paillettes d'or Et on dépose sur notre biscuit croustillant Regardez cette lumière Ce gâteau est une star Je crois que le soleil vient illuminer cette petite bûche Attention la découpe Est-ce que c'est beau ou est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ? Oh c'est magnifique Ça donne envie Bon bah refaites-le et puis bon appétit Et bah est-ce qu'il faut vraiment commenter ce qu'on vient de déguster ? Je crois qu'il n'y a rien à dire Pour moi c'est la meilleure qu'on ait fait les trois C'est vrai, elle est super méga légère mais en même temps super gourmande avec le caramel Pour une fin de dessert je trouve que ça passe ganache montée Crème Je pense que ce qu'on peut retenir de ça c'est qu'il n'y a pas toujours besoin de faire hyper compliqué en pâtisserie pour que ce soit bon Mettre du yuzu tout ça c'est super bien Mais parfois un vanille caramel un truc simple qui nous rappelle des bons souvenirs C'est parfait ! Alors si cette recette vous a plu n'hésitez pas à la refaire à la maison C'est les fêtes alors il faut y aller et donner tout En plus vous pouvez les faire en petites bûchettes ou bien sûr multiplier le dosage Toutes les pesées sont dans la description Pour en faire une grosse bûche Evidemment vous prenez les moules que vous voulez Vous faites tout comme vous voulez Ici vous êtes libre c'est une chaîne Vous êtes chez vous Si ça vous a plu mettez un pouce bleu en l'air On est en rouge je suis d'accord Mais mettez pas des pouces rouges parce qu'on est en rouge Ok vous pouvez aussi commenter Ca se fait c'est des choses qui se font On vous répondra parce que nous ça fait plaisir de parler avec vous C'est Noël en plus donnez Donnez nous donnez nous donnez nous Et vous pouvez aussi vous abonner et vous abonner et vous abonner Appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les dernières vidéos de l'année 2018 et les nouvelles vidéos de l'année 2019 Et je crois que c'est le moment de vous souhaiter Un joyeux Noël Vous pouvez quand même me laisser une petite part au père Noël et à la mère Noël Parce que nous quand on passe dans un chemin on trouve un petit creux et c'est vrai que c'est un peu On vous fait des gros bisous, passez des bonnes fêtes, profitez de votre famille, de vos amis, de vos animaux, de vos gâteaux, de vos chaises Profitez bien de tout ça et pour ceux qui travaillent Bon travail, bon courage, il faut des personnes comme vous Nous on vous fait de gros gros bisous et on vous envoie plein d'amour Bonjour à tous c'est papa et maman Noël Attends je meurs quoi chérie ? Maman Noël est très précieuse